Un pays, comment dirais-je, laissé à l'abandon. Les peuples qu'on les souffre. Cet argument sécuritaire, Antoine Glazer, il est, on l'entend souvent, pour maintenir des dérégimes, mais il est légitime également. Dans le cas du Congo, un pays qui a connu deux guerres récemment, qui a connu de nombreuses rébellions, qui a encore de nombreux groupes armés qui opèrent sur son territoire, on peut comprendre cet argument sécuritaire. Il faut la stabilité. C'est vrai que c'est déjà surprenant d'entendre le représentant de Joseph Kabila dire quand il est arrivé au pouvoir, s'il parle de 2001, il a succédé à son père. Alors donc, il faut s'adresser, c'est-à-dire que c'est un peu un parricide quelque part. Deuxièmement, quand on parle des casseurs, des casseurs, très franchement, les casseurs, il y a quand même eu, c'est la première fois qu'on voit ça en Afrique, trois sièges de l'UDPS, du mouvement des Louboumbis et d'un autre siège qui ont été quand même incendiés et vraiment avec des gens assassinés, c'est quand même, on a rarement vu ça, je veux dire, dans un pays africain. Qu'est-ce qui est arrivé, monsieur ? D'une façon aussi violente. Moi, je suis le petit blanc des Bordes Seines, donc je vois ça sans doute des Bordes Seines, mais je suis ça depuis 35 ans. Et c'est vrai que le Congo, rappelez-vous, alors bien sûr, tous les trucs de scandale géologique, moi qui analyse ça, ce que j'analyse, c'est que finalement, le maintien de Joseph Kabila au pouvoir, ça arrange bien les voisins des grands pays comme l'Angola ou le Rwanda, ils sont très contents d'avoir Joseph Kabila, parce que comme ça, chacun fait son petit business aux frontières du Congo démocratique, et finalement, les choses se perpétuent de cette façon-là. Mais si on veut bien organiser les élections, justement, pour bien les faire, pour ne pas les bâcler, quand même, je veux dire, si l'État est arrivé au pouvoir, même en 2006, alors la seule chose que je reconnais qu'il n'est réalité, c'est d'abord que Joseph Kabila, dans la ville de Kinshasa, a toujours été minoritaire et a toujours eu des problèmes dans la capitale, et c'est vrai qu'en 2006, c'était Jean-Pierre Bemba qui était arrivé... Les Kinois, Francis, n'aiment pas Joseph Kabila, historiquement, c'est prouvé. Je ne sais pas si c'est historiquement, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui a rejeté Joseph Kabila, il faut dire qu'il est arrivé quand même au pouvoir, pas des voies, je dirais, à tout le moins, disons, inhabituelles. On ne peut pas dire que ce soit une accession démocratique au pouvoir. Je vais juste poser, relever deux ou trois choses, si vous permettez. C'est quand le monsieur qui est avec nous, monsieur du PPRD, dit qu'il faut organiser des élections dans de bonnes conditions, pour éviter toute contestation, il le dit, il le répète. J'aimerais savoir, au fond, combien de temps il faut, dans un pays, pour s'assurer qu'on organise de bonnes élections. Ça ferait quand même 15 ans que ce régime est en place, il faudrait peut-être encore attendre 5 ans, 10 ans, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut complètement renoncer à l'agenda démocratique. Alors, Alidor, Alidor Mulhubé... Ailleurs, je voulais quand même souligner également que monsieur Kabila n'est pas candidat. Il n'est plus candidat à une élection présidentielle. Il ne peut pas se représenter. Il ne peut pas se représenter. Alors, peut-être que pour apaiser, simplement, le climat social et politique dans le pays, M. Kabila peut se mettre, il peut se retirer du pouvoir... Annoncer qu'ils se représentent et mettent en place l'équipe... Alors, Alidor Mulhubé, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi Joseph Kabila n'annonce-t-il pas, ne confirme-t-il pas son départ ? Quand bien même ces élections seraient reportées ? Quand bien même il faudrait attendre ? Et quand est-ce qu'on peut imaginer que ces élections pourront avoir lieu ? Il y a ceux qui dialoguent aujourd'hui, l'opposition responsable qui dialogue aujourd'hui, le dernier point sur lequel ils essayent de se mettre d'accord, c'est sur le calendrier électoral. Donc, si on les laisse travailler, si on n'amène pas des pilleurs, des casseurs dans la rue, eh bien, de ce dialogue, il y aura un calendrier électoral global, très clair. C'est ça l'objectif. On a l'impression que ceux qui ne veulent pas d'élection, ceux qui préfèrent plutôt des postures, comme les dirigeants de l'UPS, ne veulent pas, en fait, qu'on arrive à ce calendrier. Pour le reste, il y a trop, j'entends trop, de procès d'intention contre Kabila. Mais Kabila n'a pas dit qu'il va se présenter. Vous savez, pour la France, il y a un pays voisin où un chef d'État a changé la Constitution, il a fait encore des élections, et il a eu même les applaudissements de M. François Hollande. Le Congo de Kabila, et dans toute la région des pays de Grand Lac, à l'exception des pays anglophones comme la Tanzanie et la Zambie, c'est le pays le plus démocratique. Aller au Rwanda, aller en Ouganda, où est le Tshiseke du Rwandais ? Le Tshiseke du Rwandais, il croupit en prison. Alors, c'est à Antoine Gaza, sur cette question du Rwanda, la Constitution a été changée, et la communauté internationale l'a très largement applaudi. Absolument, non mais je veux dire, c'est une réalité, c'est une réalité aussi au niveau du Congo-Brazzaville. Mais absolument, vous avez tout à fait raison. Mais ça, c'est, quel est le... Ok, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi c'est critique ? Ce sont des présidents qui ont changé leur constitution pour se maintenir au pouvoir en utilisant, en disant, le peuple me demande, moi je ne veux pas, etc. Bien évidemment, vous avez tout à fait raison, ça n'empêche pas que là, il y a un processus totalement nouveau en République démocratique du Congo, c'est, on laisse glisser, on laisse glisser, alors qu'on ne prépare pas, et au moment où il faut faire les élections, on dit, ah, il faut faire un recensement électoral au secours. Mais il y a ce problème de l'hypocrisie de la communauté internationale. D'abord, la communauté internationale, il va falloir quand même le dire et l'affirmer une fois pour toutes, n'existe pas. Vous avez des zones d'influence. Donc habituellement, quand il s'agit par exemple des anciennes colonies françaises, tous les autres pays occidentaux demandent en France, qu'est-ce que vous faites vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et vous verrez que c'est toujours la France qui propose les résolutions. Quand il s'agit de la Belgique, quand il s'agit de la République démocratique du Congo, tout se passe à Bruxelles, et ils disent, qu'est-ce que vous faites à Bruxelles ? D'ailleurs, regardez, les communiqués, même nos confrères, ils disent, voilà, il y a un tel à 10, ça commence la Belgique en premier, après les États-Unis, après la France. Mais franchement, encore une fois, c'est nous, on se base, on analyse sur la base de processus, on voit bien quand même qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo avait tout à fait la capacité, s'ils avaient eu envie de préparer des élections pour la fin de l'année. Il y a une chose qu'il n'a pas dit. Je vous ai dit, on a préparé. Puisqu'il y a une chose qu'il n'a pas dit. Attendez, juste, Alexandre Kelly, je reviens tout de suite vers vous, M. Mulombé, tout d'abord. Je voulais lui rappeler qu'il y a quelques mois, Kabil a organisé les élections provinciales, coupant ainsi le Congo en six provinces. Ça, c'était pour lui faire plaisir. Il n'y a pas eu d'élection provinciale. Ces élections-là donnant, faisant du Congo, un pays qui compte 26 provinces. Et c'était facile à faire. Or, dans la loi électorale, dans la Constitution, il est prévu de mettre toujours de côté 250 millions de dollars américains pour la préparation des élections. Comptez depuis qu'on a commencé, en 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ça va atteindre à peu près 1 million, 1 milliard plutôt, de dollars. Donc, Kabil a suffisamment de moyens pour organiser les élections. Mais il ne veut pas les faire puisqu'il veut rester au pouvoir. Alidor Mulombé, vous voulez répondre ? C'est tout. Oui, d'abord, monsieur dit quelque chose qui est faux. C'est un mensonge. On n'a pas organisé des élections provinciales au Congo. On a organisé... C'était des élections des gouverneurs. Et ce sont des élections... Mais non. Un gouverneur, il est gouverneur d'une province. Mais non. Il y a des assemblées provinciales. Ce n'était pas... C'était 20 personnes, 30 personnes qui élisent un député, un gouverneur. Ce n'est pas la même chose qu'avoir des millions de gens qui vont aller voter. Donc, je trouve que ce que vous dites est faux. Ce n'est pas la réalité. Deuxièmement, tout le monde parle toujours respect de la Constitution. Mais le découpage de 26 provinces s'est inscrit dans la Constitution. On ne peut pas lire la Constitution d'une façon sélective. On prend de la Constitution congolaise, c'est ce qui vous arrange. Et les autres éléments de la Constitution, vous n'en tenez pas compte. Donc, c'est ça que j'ai dit. Francis Léopo. J'ai quand même sidéré par la capacité de certains acteurs politiques à inventer des vérités successives. Au fond, il y a une chronologie dans cette histoire. Et souvent, c'est vrai que certains pouvoirs font fi de la mémoire collective. Il y a d'abord eu dans ce pays, en R.D. Congo, il y a deux ou trois ans, je crois, ce qu'on appelait des concertations nationales. D'abord, une sorte de dialogue comme ça, qui évidemment n'a pas abouti à grand-chose, mais qui préfigurait dans notre projet de pouvoir, la modification de la Constitution, qui était dans les tuyaux, si je puis dire. Et il y a eu des manifestations dans ce pays. Il y a eu une résistance. Il y a eu des morts au Congo il y a deux ans. Procès d'intention, monsieur. Vous ne connaissez pas le Congo. Ah, mais si, écoutez, c'est une réalité. Il y a eu des concertations internationales, nationales. Il y a eu des rumeurs de modification de la Constitution, plus que des rumeurs d'ailleurs. Il y a eu une résistance de la population qui a manifesté contre. Donc, il y avait bien un projet. Et c'est ensuite qu'il y a eu, effectivement, je dirais cette carte qui a été sortie d'un glissement du calendrier électoral et qui a amené d'ailleurs le pouvoir à aller devant la Cour constitutionnelle qui a été consultée pour autoriser en quelque sorte le fait que le mandat de Joseph Kabila puisse être prolongé jusqu'à l'élection d'un nouveau président. D'ailleurs, il faut dire, sans délai de manière indéterminée. Parce que si aujourd'hui on mettait en place un calendrier, on vient quand même de nous apprendre que la commission électorale est incapable de fixer une date pour les élections. La commission se tourne aujourd'hui vers la Cour constitutionnelle. Les experts qui se penchent sur le dossier congolais disent tous qu'il n'est pas possible aujourd'hui en l'état actuel de la situation du fichier électoral par exemple d'organiser des élections avant deux ou trois ans. Ce qui fait déjà pratiquement un mandat supplémentaire. On a contourné finalement toutes les difficultés pour offrir au pouvoir en place ce qu'on appelle c'est la terreur actuellement pour les opinions africaines un troisième mandat. Alors, est-ce que Antoine Glazer est-ce que ce n'est pas un problème ? Je reviens tout de suite vers vous Alilor Moulombe juste sur ce point de où en est le Congo aujourd'hui. On a vu un pays qui est indépendant depuis 1960 on a vu les années Mobutu le père Kabila maintenant le fils Kabila et toujours pas de transition démocratique paisible et acceptée par tout le monde. Est-ce que c'est simplement le cas que ce pays n'a pas des institutions démocratiques suffisamment fortes pour permettre une chose pareille ? Est-ce que c'est la conclusion qu'il faut tirer aujourd'hui ? Non, on dit toujours qu'il ne faut pas des hommes forts mais il faut des institutions et autres. Mais ce qui est une réalité, c'est vrai que ce pays a connu un certain nombre de problèmes graves et de conflits à ses frontières, encore une fois. C'est vrai. Mais compte tenu des milliards de dollars d'aide internationale dans ce pays, la façon dont il a été accompagné, comme Francis Laloupeau l'a rappelé, il y a à plusieurs reprises eu des concertations avec des gens qui venaient expliquer, organiser, il y a eu cet incroyable nombre d'associations, de médiations de toutes les organisations internationales, des ONG qui sont penchées sur le Congo, démocratique, c'est absolument incroyable d'arriver à la fin de l'année. En disant, ben voilà, les élections, non, il faut apporter. Il faut savoir aussi, c'est pas simplement l'élection présidentielle. Les députés, ils font quoi ? Ils vont rester ? Il va falloir continuer à payer les députés encore trois ans et gérer toutes les autres institutions. Alors tout le monde, personne ne bouge. C'est pas simplement le président. Ça veut dire que c'est un pays qui va être en roue libre, en roue libre totalement sur le plan institutionnel. C'est pas possible. Alidor Mulombé ? Mais quand le pays essaie de se donner cette chance-là, cette chance de bien organiser ces élections, c'est assez étonnant de voir que les pays occidentaux, par exemple, la déclaration du président français, elle est pour moi étonnante au moment où il faut apaiser la population. Qu'est-ce qu'on fait ? On met des lignes sur le feu. On essaie d'encourager les pilleurs, les casseurs, ce qui ont fait que l'économie de ce pays à cause des pillages de 91 et 93. Ces pillages ont subi les conséquences jusqu'aujourd'hui. Eh bien, la communauté internationale ou même les grands donneurs de leçons, pourquoi vous n'accompagnez pas ce pays, vous n'accompagnez pas ce dialogue qui doit aboutir ? On verra après s'il ne va pas aboutir. Mais le dialogue aujourd'hui dit maintenant on travaille sur un calendrier électoral. Car on ne peut pas organiser les élections dans un pays. Les gens n'ont pas de carte d'identité. Les fiches communales de savoir qui est congolais et qui n'est pas congolais, ça n'existe pas. Le premier qui a critiqué ça, c'est M. Tissékédi. Il y a trois ans, M. Tissékédi a déclaré qu'on ne peut pas faire d'élections dans un pays où il n'y a jamais eu de recensement. Où on ne connaît pas qui est congolais et qui n'est pas congolais. Allez retrouver les déclarations de M. Tissékédi. C'est tous ces gens-là, c'est l'opposition en grande partie qui a bloqué chaque fois qu'on essayait d'avancer. Le feu Abbé Maloumalou qui était président de la CENI a proposé il y a deux ans un calendrier électoral complet qui ont réfusé ce calendrier. Mais c'est l'opposition. Alexandre Tissékédi le blocage il est de votre côté. Non. Le blocage est du côté de Kabila. Moi je reviens encore sur M. Tissékédi Lidore. M. Lidore s'il vous plaît. Moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais vous m'inquiétez avec vos déclarations puisque vous êtes comme si le Congo était un espace où les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et quand les gens résistent vous êtes contrés. Et vous savez bien que dans un état où il n'y a pas de règles où il y a le doser de l'absolu la résistance devient un droit. Et si le peuple congolais résiste c'est puisqu'ils sentent que de l'autre côté il n'y a pas de retombant. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que moi je parle toujours du Genval puisque le Genval c'est le point central. C'est comme ça que nous sommes partis. Nous avons dit plus jamais qu'il y ait de morts comme on le voit là aujourd'hui. Il y a 50 morts. On vous a dit seulement 42, 32, 32. Mais il y a 50 morts. Il y a 4 qui ont été tués dans la permanence de l'Ide-PES. Ils ont été abattis avec une lance-roquette. Les gens ont vu que la lance-roquette a détruit toute la maison et 4 personnes ont été calcinées. Le gouvernement Alidor Mulombé est accusé de répression. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont demandé une marche soi-disant pacifique. La marche devait débuter dans l'après-midi. En début d'après-midi. Mais c'est déjà à 8h, 9h qu'on a commencé à brûler. Qu'on a commencé il y a des écoles qui ont été brûlées. Il y a des banques qui ont été brûlées. C'est ça qui s'est passé la réalité. Ce qui fait qu'on se demandait comment ces gens qui demandent une marche pacifique ne sont pas capables d'encadrer leurs gens. Et quand on regarde la qualité des gens qui étaient dans la rue qui ont commencé à aller piller, voler les magasins des Chinois, etc., c'était des jeunes gens. C'est ce qu'on appelle la Kinshasa. La plupart, ce sont des chégués. On en a trouvé même, il y en a même qui manifestaient nus. Donc, ce qui fait que la répression, c'est quoi ? Ici, c'est rétablir l'autorité de l'État. Madame et monsieur qui est en salle, si on vient attaquer votre maison juste parce qu'on vous soupçonne d'être partisan de monsieur Kabila et on vient attaquer votre maison, vous ne serez pas heureux d'avoir la police venir essayer de limiter les dégâts ? Alors, juste, Francis Laloupeau ? Je suis surpris que le monsieur le PPRD qualifie les manifestants de drogués, de délinquants. C'est une drôle de façon quand même de qualifier l'opposition. Ce que je veux dire simplement, je vais être très court, c'est que je reviens à ce que je disais au départ, cette crise a été quand même créée par le régime en place. C'est le régime qui n'a pas surorganisé des élections. On connaît des crises préélectorales, des crises postélectorales, là on a une crise de non-élection. Voilà. Et cette crise provoque évidemment des tensions politiques. Il y a des manifestants, il y a un dialogue, donc il y a forcément des pour et des contre. Il y a des gens qui manifestent. Il se fait que ce pouvoir refuse toute forme de contestation, d'où cette répression qui est tout à fait féroce, tout à fait violente. Messieurs, on va juste laisser Patrice Laloupeau terminer. On a créé en RDCongo une situation insurrectionnelle. C'est ce qu'il faut admettre tout simplement et l'assumer. Maintenant, c'est au pouvoir de gérer la situation de l'unité. Antoine Glazer. Il faut quand même rappeler ce qu'avait critiqué François Hollande qui, moi je ne suis pas d'accord sur la politique africaine, mais je veux dire, ce qu'il a critiqué François Hollande, c'est l'attaque d'un siège de l'UDPS, du principal parti du pays. L'attaque et l'incendie du siège du DPS, ça ne sont pas des pilleurs et des casseurs, c'est de la violence d'État. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais pourquoi vous ne critiquez pas ? Pourquoi vous ne critiquez pas ? On a brûlé le siège du PPRD, on a brûlé le siège du RCDG. Tous les partis de la majorité présidentielle, leurs sièges ont été brûlés. Pourquoi vous ne parlez pas de cela ? C'est un peu ce qui est étonnant. La question qu'on peut poser à un régime dans une situation comme celle-là pour apaiser un peu les humains, c'est quelle est la réponse politique pertinente que votre régime apporte à cette situation ? C'est la seule question qui vaille. Vous êtes encore au commande de l'État, c'est à vous d'apporter la réponse pertinente. Il se fait que le dialogue apparaît comme une réponse insuffisante. Donc c'est à vous d'inventer la réponse qui est pertinente. On peut faire un dernier mot pour un cycle de manifestation et de répression. Non mais juste, on voyait bien que le dialogue n'est pas nouveau. Ce dialogue n'est pas né il y a simplement quelques semaines. Il y a eu des négociations qui se sont éternisées avec une vraie volonté finalement du pouvoir de ne pas aboutir. Et c'est vrai qu'au niveau de ce dialogue, c'est vrai qu'il y a vraiment les opposants qui se participent à ce dialogue sont extrêmement minoritaires. Alors malheureusement là-dessus on va devoir s'arrêter. Je sais qu'on... C'est pas vrai ? Je sais qu'on... Il montre le texte que dit le Pestassin Je sais qu'on pourrait continuer encore longtemps. Vous le voyez se conduire là-bas. On y reviendra sur cette crise politique au Congo très bientôt avec vous messieurs je l'espère. Merci infiniment d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. On se retrouve demain soir pour un tout nouveau débat sur France 24. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada